Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de l'ARSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Manon Lannier, la cofondatrice d'Audace, jeune maison de joaillerie parisienne verte et engagée, notamment grâce aux diamants de synthèse. Le débat de cette émission est porté sur la mobilité et la lutte contre ce que l'on appelle l'autosolisme. Vous verrez comment les entreprises peuvent y participer grâce au covoiturage. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups à impact, on va découvrir ensemble ElectroMaps, une appli qui répertorie les bornes de recharge électrique. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour, Manon Lannier, bienvenue. Vous êtes donc la cofondatrice d'Audace. Votre histoire, c'est d'abord celle du duo que vous formez avec César Serruis. Quand et comment vous est venue l'idée de créer Audace ? Racontez-moi. Alors oui, donc on a créé Audace avec mon compagnon, mon associé César. Donc on a lancé la commercialisation il y a cinq mois, c'est tout récent. Et on est parti vraiment d'un constat. Et ce constat, c'est que la joaillerie aujourd'hui n'est plus en alignement avec les attentes des jeunes générations. Donc c'est une industrie qui nous passionne et qui fascine, qui fait rêver tout le monde. Malheureusement, c'est aussi une industrie qui peine à se renouveler et dont on connaît les nombreuses dérives. Donc par exemple, l'épuisement des ressources de la planète, la surexploitation des êtres humains ou encore la pollution des eaux, des sols. Donc chez Audace, notre mission, c'est vraiment de réinscrire la joaillerie dans l'air du temps. Donc créer une joaillerie plus écologique, plus éthique, aussi plus innovante. Et une joaillerie qui ne s'adresse pas uniquement aux plus de 40 ans, mais qui séduit aussi les jeunes générations. Et ça, aujourd'hui, c'est possible grâce notamment à l'innovation du diamant de laboratoire. Alors effectivement, le diamant de laboratoire et puis il y a l'ordre de récupération. On va évoquer ces deux aspects. D'abord, le diamant de laboratoire ou le diamant de synthèse, on dit ça aussi. À l'œil, on s'en rend compte en quoi ils sont différents des autres. La production, évidemment, ça c'est très important. Mais déjà, moi, en tant que consommateur, est-ce que je vais m'en rendre compte ? Alors non, c'est ça qui est fascinant avec cette innovation. C'est qu'en fait, c'est un diamant, tout simplement. Donc il possède exactement les mêmes propriétés physiques, chimiques et visuelles qu'un diamant de mine. Et un gémologue expert, on ne sait pas les différencier. Donc que ce soit à l'œil nu, à la loupe ou au microscope. Et bien évidemment, leur seule différence, c'est leur origine, puisque l'un va être extrait de la terre et l'autre est créé par l'homme dans un laboratoire high-tech. Et comment on crée un diamant de synthèse ? À partir de quelle matière première déjà ? Donc en fait, on reproduit exactement ce qui se passe sous terre. Donc peut-être pour rappeler comment se forme un diamant sous terre. Donc c'est du carbone pur. Il n'y a rien d'autre dans la composition chimique du diamant. C'est du carbone pur qui, en fait, à 150 km sous terre, sous l'effet de la très haute température et très haute pression, va se cristalliser et venir former un diamant. Donc dans la nature, il faut un procédé d'éruption volcanique pour que ce diamant ensuite puisse remonter à la surface des milliers, voire des millions d'années plus tard. Donc en laboratoire, on reproduit exactement le même processus de formation du diamant naturel. Donc du carbone pur qui va être placé dans un petit réacteur sous des conditions d'extrême température et extrême pression. Et donc petit à petit, il va venir se cristalliser, former un diamant. Donc pour obtenir un carat de diamant en laboratoire, c'est environ 4 à 6 semaines de culture. On obtient un diamant brut qui ensuite va être taillé par la main de l'homme pour révéler tous ces éclats. Et avec une empreinte carbone qui est beaucoup moins importante, 8 fois moins importante. J'ai trouvé ça sur le site d'Odace en préparant l'émission. Mais il faut quand même une quantité d'énergie quand même pour le produire ce diamant de synthèse. Oui, c'est ça. Donc ça demande de l'énergie. On peut également choisir l'énergie qu'on utilise. Donc il y a de plus en plus de laboratoires dans le monde qui fonctionnent à l'énergie solaire, hydraulique, donc renouvelable. Donc ça, c'est une bonne chose. Et l'empreinte carbone du diamant de laboratoire est en moyenne 8 fois moins importante que pour le diamant de l'homme. Et comment on arrive à ce chiffre ? Comment on arrive à ce chiffre ? Eh bien, tout simplement, le diamant de mine est très, très polluant. Donc on parle bien sûr des émissions de carbone puisqu'on utilise des machines très, très polluantes qui émettent énormément de CO2 dans la nature pour venir vraiment creuser les sols. On parle également en effet de la dimension écologique, mais c'est aussi créer un diamant laboratoire. Ce n'est pas d'extraction, donc ce n'est pas de trou dans la terre, pas de déforestation, pas de pollution des sols et des rivières. Donc une empreinte carbone au moins 8 fois moins importante, mais c'est aussi un diamant traçable. Donc on sait exactement de quel laboratoire il provient, dans quelles conditions il a été créé. Donc un diamant éthique. Est-ce qu'il y a des laboratoires en France ? Est-ce qu'on produit du diamant de synthèse dans notre pays ? Oui, donc on a la chance d'avoir un laboratoire qui s'est implanté en 2019 en France, donc en région parisienne, qui s'appelle Diam Concept. Donc c'est encore très récent, donc les capacités de production sont assez limitées. Donc c'est pour ça qu'on diversifie nous nos partenariats. Il faut savoir qu'il y a très peu de laboratoires dans le monde aujourd'hui qui sont capables de créer des diamants en laboratoire de qualité joaillerie. Il y en a une quinzaine dans le monde et il se situe principalement aux Etats-Unis, un petit peu en Asie également pour les diamants de très petite taille. Et donc on a également Diam Concept en France depuis 2019. Oui, aux Etats-Unis, le marché est plus avancé, plus mature qu'en France, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, l'innovation du diamant de laboratoire est née aux Etats-Unis, donc il y a une quinzaine d'années. Là-bas, en seulement 15 ans, ça a déjà atteint plus de 10% de parts de marché, ce qui est énorme puisque les Etats-Unis, c'est le plus gros marché de diamants au monde de loin. Et en effet, en France, donc c'est beaucoup plus récent, disons qu'on a un petit train de retard, mais ça suit vraiment les tendances du marché mondial qui sont assez impressionnantes puisque ces quatre dernières années, on a enregistré une croissance de plus de 500%. Voilà, donc on est très optimiste, notamment avec l'arrivée de Diam Concept en France quant à l'avenir de ce diamant de laboratoire. Alors, il y a le diamant de laboratoire et il y a effectivement l'or. Donc là, on est dans de l'or recyclé, comment vous le sourcez ? Où vous le trouvez en fait ? Donc l'or qu'on utilise en effet provient d'anciens bijoux et composants électroniques. Donc il est récupéré par des sociétés spécialisées qui vont ensuite le fondre et le remodeler. Donc en effet, l'or se recycle à l'infini. Il y a également plus d'or aujourd'hui qui circule à la surface de la Terre qu'il n'y aurait d'or encore sous terre. Donc nous, naturellement, on a décidé de recycler plutôt qu'extraire. Aussi bien pour les diamants de laboratoire que pour notre or, on évite à tout prix l'extraction minière qui est une catastrophe écologique. Est-ce que la filière de l'or recyclé, elle est plus mature là aussi que celle du diamant de synthèse ? Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'était un peu plus facile de trouver des partenaires ? Oui, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de marques de joaillerie qui ont déjà passé le cap de l'or recyclé. C'est quelque chose de beaucoup plus courant que le diamant de laboratoire. plus simple aussi à mettre en place. C'est vrai que le diamant de laboratoire, ça nécessite des lourdes infrastructures, une technologie vraiment développée, beaucoup de temps et de patience puisque c'est 4 à 6 semaines pour cultiver un quart de diamant en laboratoire. Donc ça reste encore assez rare aujourd'hui. Vous avez lancé Audace en avril dernier, c'est ça ? Vous n'êtes pas les premiers sur ce marché du diamant de synthèse et bijoux en recyclé. Pourquoi vous lancez ? Vous vous dites que de toute façon, c'est la tendance, c'est la demande des clients qui va de plus en plus aller vers là ? Oui, voilà. On a vraiment remarqué qu'aujourd'hui, la joaillerie avait vraiment besoin de se renouveler et de séduire les jeunes générations. En effet, il y a quelques acteurs qui se sont lancés et qui ont un peu déblayé le terrain. Il y a un réel enjeu aujourd'hui en France, c'est de démocratiser ce diamant de laboratoire qui est encore très peu connu. Il y a beaucoup de désinformation et aussi d'a priori en ce qui concerne le diamant de laboratoire. Notamment l'appellation en France, le diamant de synthèse, la loi nous impose cette appellation qui pour nous est trompeuse et mène à confusion puisqu'il n'y a rien de synthétique au diamant de laboratoire. Il a un seul corps, le carbone pur, tout comme le diamant de mine. Et donc aujourd'hui, on milite en effet pour faire évoluer également l'appellation, l'appelé diamant de laboratoire, créé par l'homme, cultivé par l'homme, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays dans le monde. Si on se projette un peu dans l'avenir et la stratégie d'Odace, il y a une levée de fonds qui est prévue dans les prochains mois. Vous êtes sûre quelle stratégie ? Oui, donc on souhaite, même si c'est tout jeune, tout récent, on souhaite vraiment accélérer notre développement, s'imposer comme un acteur sur le marché très rapidement. Et donc on a démarré une levée de fonds qui va nous permettre en effet de développer déjà deux axes, donc diversifier notre gamme. Aujourd'hui, on a une jolie collection de 17 pièces de joaillerie. On voudrait créer une gamme mariage, donc qui est déjà en cours de design. Également développer nos points de vente, puisqu'on souhaite ouvrir un showroom parisien, donc en début d'année prochaine. Et développer également le B2B, donc grand magasin parisien, revendeur agréé en France et à l'étranger. Pour l'instant, votre modèle de distribution, c'est du e-commerce uniquement ? Oui, donc pour l'instant, tous nos bijoux sont disponibles à la vente sur notre site, donc notre boutique en ligne www.audace.co. Et on fonctionne également sur un système de production à la commande, puisque tous nos bijoux sont fabriqués à la commande, sur un délai de 4 à 6 semaines, ce qui nous permet aussi d'éviter le surstockage, les invendus, de produire strictement le nécessaire. J'ai une question que j'ai oublié de vous poser, vos ateliers, ils sont évidemment en France, ils sont où ? Oui, bien sûr, c'était évident pour nous de fabriquer tous nos bijoux en France, promouvoir le Made in France, d'autant plus que le savoir-faire artisanal joyeux en France est vraiment excellent et prestigieux, réputé à l'international. On a cette chance, et donc oui, en effet, on a poussé la démarche encore plus loin, puisque tous nos écrins également sont fabriqués en France localement, dans les Yvelines. Et nos boîtes d'expédition également sont fabriquées dans le nord de la France. Donc on en est très fiers d'avoir un produit 100% Made in France du bijoux à l'écran. Merci beaucoup, merci Manon Lannier, bon vent à Audace. C'est l'heure de notre débat mobilité et covoiturage au programme. Le débat de Smart Impact avec Mario Le Bras, bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur des affaires publiques de Caros et Patrick Rombasson-Cloff, bonjour, le président de Citigo, bienvenue à vous aussi. On va détailler ensemble les résultats de votre étude sur la mobilité et les inégalités, mais je voudrais présenter d'abord rapidement, même si on les connaît, vos entreprises respectives. Redites-nous ce qu'est Caros, application de covoiturage, c'est ça ? Oui, bonjour, exactement. Caros, application de covoiturage du quotidien, donc solution qui accompagne des employeurs et des collectivités, via notamment de l'intelligence artificielle pour favoriser la mobilité domicile-travail. Vous l'avez créée en 2014, c'est ça ? Vous en êtes où de votre développement aujourd'hui ? Alors, l'entreprise a été créée en 2014 par Olivier Binet et Tristan Croizet, donc un tandem qui a porté cette entreprise. Aujourd'hui, on est une cinquantaine, basée à Paris, à Toulouse, bientôt à Lyon et également à Nantes, avec aujourd'hui une cinquantaine de collaborateurs et, je dirais, 200 entreprises partenaires, près de 25 collectivités et du développement à l'échelle européenne aussi, avec quelques annonces à venir. Alors, présentation de CityGo, également fondée il y a 9 ans, c'est ça ? Avec quelle idée ? C'était quoi votre idée de départ ? L'idée, c'était d'apporter une solution complémentaire au transport en commun pour améliorer la mobilité en périphérie des grandes villes, donc l'île de France, métropole de Lille, Lyon, Marseille, et ensuite d'autres grandes métropoles en Europe, avec quelques difficultés en 2020 et 2021 à cause du Covid. On a réussi ce pari sur la France et on commence à se développer à l'étranger et on vise tout type de déplacement, donc aussi bien le domicile-travail, mais les trajets de loisirs pour aller voir ses amis, des événements culturels. Et alors, si on regarde les trajets pour lesquels vos utilisateurs utilisent le plus CityGo, c'est quel type de trajet ? Ça commence de plus en plus fortement à partir de 10h du matin jusqu'à 23h minuit le soir, puisque c'est aussi à ce moment-là où les gens ont plus de facilité à se déplacer parce qu'il y a moins de circulation et aussi ils ont plus envie d'aller rapidement à leur destination. Mario Lebras, cette crise énergétique que l'on traverse, c'est quoi pour vous ? C'est un accélérateur de changement, vous le ressentez ça ? Oui, c'est un accélérateur de changement, clairement sur ce mois de septembre, on fait un mois record par rapport à la période pré-Covid, on retrouve, la dynamique était là, elle a été à tonne, Patrick le disait, effectivement la crise sanitaire a été très compliquée pour les opérateurs de covoiturage, c'est logique en temps sur l'usage. Donc une dynamique réelle entre 5 et 10% d'évolution d'usage, en tout cas par semaine, aujourd'hui en cumulé, on a déjà dépassé les 6 millions de trajet, donc la tendance est réelle, maintenant il faut la stabiliser et surtout trouver des leviers, il ne faut pas que ce soit juste un usage conjoncturel, il faut que ce soit vraiment pérenne dans la compagnie. Ça c'est très intéressant, je voudrais bien vous entendre là-dessus aussi, parce que moi je discutais par exemple avec les dirigeants de la RATP qui disaient que c'était difficile de faire revenir les usagers, les consommateurs, à leurs habitudes pré-Covid. Donc ça veut dire qu'il y a quand même... Merde, je comprends bien que vous avez souffert du télétravail, des confinements, etc. Mais il y a aussi un changement de comportement qui peut vous bénéficier. Alors tout à fait, et d'ailleurs l'histoire le montre, l'humanité évolue, ses habitudes évoluent, avec des chocs comme ce qu'on a vécu récemment, un nouveau choc qui est la hausse du pétrole et de l'essence en début d'année, et il faut juste comprendre comment ça évolue. Donc on voit bien qu'il y a de plus en plus de télétravail, mais encore un autre phénomène, les gens voient leur vie, leur mobilité différemment, les nouvelles générations pour travailler différemment, pas que pour l'argent ou pas que pour un statut. Et là-dessus, c'est à nous, entrepreneurs et innovateurs, de bien proposer les solutions par rapport à ça et d'accompagner ce changement. Alors vous, je le disais tout à l'heure, vous publiez, Citigo, une étude sur ce thème mobilité et inégalité. Mais peut-être qu'on peut... C'est quoi le constat général qui ressort de cette étude ? Alors, très simplement, et ce n'est pas surprenant, ce sont les villes, les quartiers et les banlieues où les revenus sont plus modestes, où le co-vaturage est le plus développé. Paradoxalement, c'est aussi ces zones-là où le transport en commun est le moins concentré, le moins facile. Dans notre étude, on montre que pour la moitié de ces villes, le transport en commun est deux fois plus inaccessible, c'est-à-dire que les gens doivent marcher 15-20 minutes pour trouver une solution de transport en commun rapide, que ce soit un bus ou un RER. C'est-à-dire que plus il y a de chômage dans une ville, moins il y a de transport en commun, c'est le constat qui est fait. Chômage ou un revenu moyen plus faible. Sachant que pour ces zones-là, le véhicule représente jusqu'à 40% des revenus de ses ménages. Et donc, pour les conducteurs, de pouvoir co-vaturage, c'est une très bonne solution pour réduire cette charge financière. Et pour ceux qui ne peuvent même pas se payer une voiture, je crois que c'est de l'ordre de 22-25%, pouvoir co-vaturage avec quelqu'un pour aller plus rapidement à sa destination et éviter deux ou trois changements de transport en commun est une belle solution. Le co-voiturage urbain, parce que c'est vrai que quand on parle de co-voiturage, on a souvent en tête des trajets longs, des départs en week-end ou en vacances. Le co-voiturage urbain, c'est vraiment une solution qui est en développement aujourd'hui, qui rentre petit à petit dans les mœurs, si vous diriez ça ? Alors, le co-voiturage urbain, on va avoir une complémentarité dans nos approches. Parce qu'effectivement, le constat est le même. Nos utilisateurs, on va avoir des utilisateurs dans des employeurs industriels, ils sont au 3,8, ils vont avoir des salaires plus facilement capés. Aujourd'hui, on apporte quasiment 100 euros par mois en moyenne à un utilisateur régulier. L'idée, ce n'est pas de co-voiturer tous les jours, c'est de co-voiturer de façon régulière, avec un ou deux ou trois collègues. Donc, c'est plutôt le péris urbain. Mais ça, c'est en fait une conséquence aussi de l'aménagement du territoire sur plusieurs décennies. Le symbole de réussite, c'est achetons notre maison, notre pavillon en banlieue, selon les catégories socio-professionnelles. De fait, on est amené à quitter les centres, à partir très loin aussi des lieux d'activité. Donc, la réponse à ça, c'est j'ai mon véhicule individuel ou mes véhicules. Parce que le taux de véhicules par foyer peut être assez élevé, parfois aussi, dans certaines zones périphériques. Donc, notre cible, nous, elle est plutôt, effectivement, sur le péris urbain, le complémentaire. Être, en fait, là où il est trou dans la raquette, essayer d'apporter ce complément par rapport au transport en commun, ce qui a été évoqué. On ne peut pas mettre de bus partout. Donc, le co-voiturage, j'y réponds aujourd'hui. Ça devient nécessaire, clairement, puisque le coût des déplacements est tel. Alors, j'ai été surpris en regardant votre étude. Vous avez modélisé les temps de trajet, alors depuis, ça parle aux Parisiens, depuis la porte de la Chapelle vers plusieurs villes de banlieue. Qu'est-ce qui ressort de cette étude ? C'est qu'en moyenne, il y a 2,2 changements. Donc, c'est trois modes de transport où, à chaque fois, il y a un stress de cette rupture de charge. Et que, par rapport au co-voiturage qu'on propose, on va gagner jusqu'à 30 minutes, en moyenne, si on y va en co-voiturage. Alors, moi, ça m'a vraiment surpris. J'imaginais qu'avec les embouteillages parisiens, on était forcément battus par les transports en commun. Alors, justement, dans le cas où vous êtes sur une seule solution de transport, vous allez aller plus vite en RER. L'indirect, la Défense Nation, par exemple. Ce qui ne serait surtout pas à faire en co-voiturage. Par contre, les itinéraires qu'on évoque, où, justement, on a de l'usage, c'est 1, 2, 3 changements. Et là, la voiture, en plus, en dehors des ordres de pointe, va vraiment vous faire gagner du temps. Mario Le Bras, quel rôle les entreprises peuvent jouer pour accélérer ce co-voiturage ? Il y a plusieurs leviers. Alors, nous, effectivement, dans notre modèle économique ou d'accompagnement, on va accompagner les collectivités et les entreprises. Les entreprises de toutes tailles. On a signé récemment avec le groupe La Poste pour accompagner, alors, non pas accompagner les facteurs, mais les postiers sur les sites tertiaires dans toute la France. Les entreprises vont avoir ce levier de prescripteur auprès de leurs collaborateurs. Mais surtout, au-delà de dire co-voituré, c'est aussi, c'est parfois passé par des leviers incitatifs. La mise en place du forfait mobilité durable qui est permis par la loi depuis 2019. La loi de 2019, effectivement, la pandémie n'a pas forcément aidé à ce qu'elle se développe. Oui, c'est ça. Mais en sachant que c'est près de 800 euros par an qu'une entreprise peut verser à un collaborateur qui co-voiture ou prend son vélo. Il n'y a pas, toutes les mobilités sont complémentaires. Ces leviers sont essentiels, mais non obligatoires. Après, l'enjeu, ce n'est pas non plus de tout demander aux entreprises. Il y a les pouvoirs publics derrière qui peuvent aider. Mais aujourd'hui, oui, on a des entreprises partenaires. J'en cite quelques-unes. On le disait, Airbus, par exemple, à Toulouse, avait des grosses difficultés de stationnement. Des collaborateurs qui venaient de 5 à 6 départements, puisque la métropole toulousaine rayonne assez loin, comme toute métropole régionale. Et donc, c'est passé par cette application. Mais, comment dire, il y a la solution technologique. On l'évoquait, il y a des systèmes d'algorithmes, nos équipes techniques, qu'on ne voit peu, qui font beaucoup de travail pour ça et on les en remercie. Derrière, il y a l'accompagnement humain qu'on va proposer aux entreprises. Depuis peu, on a profité de la semaine européenne des mobilités, de la mobilité et du développement durable pour mettre en place un jeu concours entre nos entreprises partenaires, les collectivités, covoitureront plus, alors dans une logique de gain de pouvoir d'achat, de gain de CO2. C'est tous ces aspects de gamification aussi qui aident à créer l'usage. Alors, vous avez presque anticipé ma question. J'allais vous demander comment convaincre les salariés récalcitrants quand il y en a. Il y a plein de leviers. Effectivement, l'enjeu, c'est d'avoir un premier... On va souvent covoiturer. Enfin, je veux dire, je vais covoiturer avec Patrick dans un premier temps et après, je vais peut-être covoiturer avec le collaborateur de la boîte d'à côté ou du service d'à côté que je ne connais pas. Donc, il y a cet enjeu de tir de confiance dans un premier temps. C'est de covoiturer avec quelqu'un qu'on connaît un peu ou du moins qui nous rassure. Tester l'usage. Aujourd'hui, sur l'application, 99% des trajets réservés sont réalisés. Donc, déjà, il y a cet enjeu de fiabilité aussi puisque notre cible, domicile-travail, l'enjeu, c'est d'arriver au travail à l'heure et surtout d'y arriver. Auquel cas, sur le pourcent restant, on applique une garantie retour. Donc, il y a ces leviers. Après, on a des actions de terrain, des kits de communication dédiés. On innove à chaque fois en fonction des retours aussi de nos clients. Patrick Robinson-Claff, quand on parle covoiturage urbain, on pourrait faire la liste de tous les avantages. Tout à fait. Et je pense que c'est important de la faire. Je parlais des réticences. Alors, il y a quoi ? Je vais vous laisser la faire, tiens, d'ailleurs. Il y a l'économie que peut faire le conducteur. On parle jusqu'à 150 euros. Enfin, pardon, en moyenne, 150 euros par mois. Le côté social, ça, c'est très humain. Souvent, on a des choses qui marchent. Ce n'est pas forcément la science ou la technique. C'est on fait une bonne action. Donc, on se fait plaisir. On rencontre des gens qui vont peut-être vous donner un tuyau sur un bon plombier ou une nouvelle chanson. C'est du lien social. Voilà, et ce lien social est quelque chose de très important. Il y a le fait qu'on n'est pas tout seul à s'ennuyer un petit peu dans ce véhicule. Et l'autre élément, c'est qu'on fait un geste pour la planète. On réduit d'au moins 50% son emprunt de carbone. Donc ça, les Français ont besoin de le savoir. On parle tout le temps de CO2, de manque d'énergie. Vous pouvez faire quelque chose en covoiturant quotidiennement. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ces solutions de covoiturage Alta Loto Solisme. Voilà ce qu'on peut dire. On passe à Smart Ideas. La bonne idée du jour, elle est signée Electromaps. Bonjour Maximilien Kaufmann. Bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le président d'Electromaps, entreprise qui a été créée en 2015. C'est quoi le concept ? C'est quoi l'idée ? Alors l'idée, elle est relativement simple. L'idée a germé dans la tête de deux fondateurs. Je ne suis pas le fondateur, moi-même. Déjà dès 2009, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures électriques. Il a fallu quelques temps pour le mettre en place. Et puis l'idée, c'est à l'époque de créer une plateforme communautaire pour savoir où sont les bornes de recharge, parce qu'elle n'a pas beaucoup. Alors ça progresse, ça progresse. Mais voilà, l'idée, c'était de mettre en commun des conducteurs de voitures électriques pour faciliter la recharge. Bien sûr. Alors justement, si on fait un peu le constat, il y a combien de bornes de recharge aujourd'hui en France ? J'ai l'impression qu'on était un peu en retard sur les promesses et sur le plan de charge. On va dire ça comme ça ? On en est où ? Alors en France, selon la VER, on a des chiffres officiels, il y a environ 70 000 points de charge. Ce ne sont pas des stations, il faut bien faire la différence. Point de charge, c'est une voiture qui revient et qui peut charger avec un câble. Bon, maintenant, l'écrasante majorité de ces points de charge sont des charges lentes, ce qu'on appelle. On pourra peut-être revenir dessus. Donc, bon, des points qui sont disponibles mais qui ne sont pas forcément faciles pour recharger. Et qui ne sont pas forcément accessibles à tout le public. C'est-à-dire que c'est là que votre service devient intéressant. C'est-à-dire que sur les 70 000, il y en a combien qui sont vraiment accessibles ? Oui. Alors, bon, il faut comprendre que c'est une industrie qui est très jeune, avec des standards, des protocoles qui sont en train d'être mis en place. Et donc, en effet, la recharge d'une voiture électrique, il faut bien comprendre que ce n'est pas comme aller à la pompe et puis faire le plein. Ça prend plus longtemps. Et puis, on ne peut pas, sur l'écrasante majorité des bornes, payer avec sa carte bleue. Donc, d'où l'intérêt d'Electromax et d'autres sociétés du secteur de fournir cette capacité, en fait, d'avoir accès au plus grand nombre des bornes publiques du réseau français et européen. Alors, c'est quoi ? C'est une clé ou un porte-clés qui sert un peu de passe-partout, c'est ça ? Oui. Alors, on a deux principaux produits. On a les apps. Donc là, en fait, vous téléchargez votre app, Android, iOS, etc. Vous créez votre compte. Et puis, à partir de là, vous pouvez utiliser votre app pour activer, charger et payer. Et puis, on a, en effet, un petit badge qui est très utile lorsque vous n'avez pas de réseau. Vous êtes dans un parking, en sous-sol, et puis ça ne passe pas ou parce que vous êtes à l'étranger. Et que vous avez de la data, ça coûte cher. Voilà, un petit badge, vous passez devant. Et ça fait exactement la même chose. D'accord. Comment ça marche en termes de partenariat ? Parce que j'imagine qu'il a fallu multiplier les partenariats pour pouvoir rendre toutes ces bornes accessibles aux clients. Oui. Alors, en effet, il y a différents moyens, en fait, de déployer ou d'avoir accès à des bornes. Electromaps développe et propose aux professionnels une plateforme de supervision. On opère aujourd'hui environ 2000 bornes en Europe, 500 bornes en France, par exemple. Mais ça ne suffit pas, évidemment, 2000 bornes, c'est peanuts sur l'intégralité du réseau. Donc, en effet, tout l'intérêt du secteur, c'est un peu l'idée du GSM à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début des années 90, c'est ce qu'on appelle le roaming. Donc, c'est l'interconnexion entre les réseaux, de sorte qu'on donne accès au plus grand nombre, le plus large réseau possible de bornes de recharge. Donc, ça veut dire des partenariats avec des stations-service, enfin, les groupes qui opèrent les stations-service, etc., etc., c'est ça ? Alors, les partenariats, c'est multiple, en fait. Donc, partenariat entre réseaux de recharge électrique, déjà, donc les Total Energy, et puis autres, tous les acteurs du marché. Les grandes villes aussi ? Les grandes villes qui, aujourd'hui, sont sur des tenders pour donner l'accès exclusif à certains partenaires. Et puis, des partenariats aussi, via, par exemple, l'organisation Jirev en France, que peut-être certains de vos téléspectateurs connaissent, qui permet de mettre en contact plus facilement les opérateurs de réseau avec ce qu'on appelle les MSP, donc ceux qui sont les entreprises qui donnent accès à ces réseaux via applications ou autres. Une question liée à l'actualité, c'est est-ce que la flambée des prix de l'électricité, c'est en train de freiner le marché de la voiture électrique et par ricochet des bandes de recharge ? Alors, c'est une vraie question, on est bien d'accord. Alors, en France, avec le bouclier, je crois qu'on est toujours sur des prix raisonnables. Et si vous faites la comparaison, en fait, sur un plein, ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, une voiture électrique, vous consommez environ 2,5 euros au 100 km. Vous voyez, ça fait quoi ? Ça fait 2 litres, un petit peu moins de 2 litres d'essence. Une voiture essence n'est pas capable de faire ça. Donc, c'est toujours intéressant d'un point de vue économique. Maintenant, oui, les prix montants, montants, il y a un moment donné, ça va forcément peut-être poser problème. Après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Enfin, je ne sais pas si vous êtes vous-même conducteur de voiture électrique, mais le plaisir, le plaisir de conduite est absolument fantastique. Et ça, c'est un argument très important. Merci beaucoup, merci Maximilien Kaufmann et bon vent à Electromaps. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de l'émission sur Bsmart, la chaîne des audacieux. Salut ! Sous-titrage ST' 501